La volonté, c'est de rapprocher nos usagers des dispositifs sportifs, salles de sport, piscine, terrain de foot, que ça soit à proximité et qu'on ne doive pas s'éloigner du centre de la commune. L'intérêt pour la piscine, moi aujourd'hui, c'est d'accompagner tous nos enfants. Parce qu'on est quand même dans un quartier aussi assez difficile, où on a plus de 4000 habitants sur les 14 000 qui sont en politique de la ville. Et il faut accompagner ce public-là pour améliorer leur sort au quotidien. C'est important. Il y avait deux choses. Une fonctionnalité, garder un esprit familial qu'on avait dans la précédente piscine, et en même temps lui donner un coup de neuf et un aspect écologique et de développement durable. Tout ce qui est traitement d'eau, traitement d'air, gestion des énergies, ont toutes été optimisées afin d'encadrer au mieux, que ce soit le moins énergivore et donc le moins consommateur pour la planète. Il y a deux grandes choses en plus. Il y a la pâte aux joueurs pour les petits. C'est vraiment ce qui donnera un côté co-coune et famille un peu plus fort qu'avant. Et ensuite, il y a l'espace zen, qui est cet espace vraiment calfeutré où on y est bien, d'où le zen de zénéo. Il y a évidemment la natation scolaire qui prend une bonne partie de l'apprentissage de la natation. Ensuite, on a des clubs sportifs. On a le water polo, on a de la plongée sous-marine, de l'apnée. Il y a aussi de l'aquagym, de l'aquabike, du sauna. Il y a énormément de choses dans cette piscine.